Le climat, défini principalement par la moyenne sur 30 ans de l'état du système climatique, constitué par l'atmosphère, l'océan et la surface des continents, a toujours changé. Il y a 20 000 ans, par exemple, lors du dernier maximum glaciaire, le nord de l'Europe et le nord de l'Amérique étaient sous une couche de glace épaisse de plusieurs kilomètres. Tant d'eau était stockée dans cette glace que le niveau des océans était inférieur de 120 m à celui d'aujourd'hui. La température moyenne du globe était inférieure d'environ 5 degrés Celsius à la température actuelle. Pourquoi ? Principalement à cause de la très lente évolution de la position des autres planètes qui perturbent les mouvements de la Terre. Il y a 20 000 ans, notre planète était légèrement plus éloignée du Soleil pendant notre été. Son axe de rotation était aussi incliné de sorte que l'insolation de l'hémisphère nord était encore un peu plus réduite. La quantité de CO2 dans l'atmosphère, qui joue le rôle d'un isolant thermique, était elle aussi plus faible. 190 millionnièmes au lieu des 280 depuis la fin de cette glaciation, il y a environ 10 000 ans, jusqu'au début de l'ère industrielle. Ce n'est pas l'absence d'industrie ou de voiture qui explique le bas niveau pendant la glaciation, mais principalement le fait que l'océan était alors plus froid et pouvait donc contenir plus de CO2. La quantité de CO2 atmosphérique a ensuite été approximativement stable jusqu'au début de l'usage massif des combustibles fossiles et de l'accélération du déboisement à partir du XVIIIe siècle. Comme on le voit sur cette animation, elle a beaucoup augmenté en peu de temps et atteint maintenant un peu plus de 410 millionnièmes. On y voit aussi, à droite, que la température moyenne de l'air à la surface de la Terre a augmenté de plus d'un degré Celsius au cours de la même période. Les climatologues ont pu démontrer que ce réchauffement observé était bien principalement dû, depuis le milieu du XXe siècle, aux activités humaines et en particulier à la pollution par les gaz dits à effet de serre. C'est une scientifique américaine, longtemps oubliée et trop peu reconnue, Eunice Newton-Foot, qui fut la première, en 1856, à remarquer que le CO2 et la vapeur d'eau sont transparents au rayonnement solaire, alors qu'ils absorbent fortement le rayonnement thermique tel que celui émis par la surface de la Terre. Si la proportion de ces gaz varie, cela influence le climat. On peut comparer dans une certaine mesure le rôle de ces gaz à celui d'une couche d'isolant thermique. Ce diagramme montre comment la confiance en l'attribution du réchauffement récent aux activités humaines est devenue de plus en plus grande au fil des rapports du GIEC. Depuis son premier Assessment Report en 1990 jusqu'au plus récent publié en 2013. Le GIEC est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ou IPCC en anglais, créé par les Nations Unies pour évaluer la littérature scientifique sur les changements climatiques. Cette attribution du réchauffement aux activités humaines est basée dans une large mesure sur la comparaison entre deux types de simulations qui tentent de reproduire l'évolution observée de la température globale, montrée ici en noir. Ce sont des simulations obtenues à partir de modèles numériques du fonctionnement du système climatique qui sont similaires aux modèles de prévision du temps. Les résultats colorés en bleu montrent comment évolue le climat simulé si l'on tient compte des seuls facteurs naturels pertinents à cette échelle de temps, à savoir les petites fluctuations de l'activité solaire et les éruptions volcaniques. On voit bien qu'après 1950, les autres simulations montrées en rouge, obtenues en forçant les modèles à l'aide des facteurs naturels et des facteurs humains, comme les gaz à effet de serre, sont bien meilleures. Au fil des rapports du GIEC, l'écart entre les deux types de simulations n'a fait qu'augmenter et le diagnostic est devenu de plus en plus clair. On estimait en 2013 que la probabilité que l'influence humaine domine les facteurs naturels depuis 1950 était supérieure à 95%. La concentration en CO2 augmente. Il est une cause majeure du réchauffement. Mais il faut aussi comprendre pourquoi elle augmente. Chaque année, l'humanité émet environ 40 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, principalement par la combustion du charbon, du pétrole, du gaz et du bois. Environ un quart est recyclé par la végétation et les sols, un autre quart est absorbé par l'océan, ce qui contribue malheureusement à l'acidifier et rend la vie marine plus difficile, et la moitié restante s'accumule dans l'atmosphère, année après année. C'est pour cela que la concentration est passée de 280 millionième avant la révolution industrielle à plus de 410 aujourd'hui. Cette couverture de CO2 piège la chaleur terrestre, tout comme les autres gaz à effet de serre d'origine humaine, le méthane, le N2O ou les chlorofluorocarbures, les fameux CFC, qui endommagent aussi la couche d'ozone stratosphérique. Résultat, la température s'élève sous cette couche isolante qui n'arrête pas de s'épaissir.